... Voilà, comme annoncé la semaine dernière, le thème de mon message ce matin, c'est « Bas les masques ». Je l'avais annoncé la semaine dernière. Est-ce que vous vous rappelez la semaine dernière ? Plus personne ne voulait partir de l'Église. C'est extraordinaire, on a vécu un culte avec une telle intensité, une onction merveilleuse de restauration pour les cœurs, pour les familles, pour les papas, les mamans, les enfants. Et je l'ai annoncé la semaine dernière parce que le gouvernement venait de nous annoncer qu'on peut enfin ne plus être obligés de porter le masque. Et donc le thème de mon message ce matin, c'est « Bas les masques ». Ça fait deux ans, jour pour jour, que le monde a été plongé dans une crise sanitaire. Je ne vous apprends rien en vous disant ça. Et pendant deux ans, partout où nous allions, le port du masque était obligatoire. À l'hôpital, port du masque. Au magasin, port du masque. Tu viens à l'Église, port du masque. Tu prends l'avion, port du masque. Enfin bref, partout où tu allais, tu étais obligé d'avoir un masque avec toi. Le masque est devenu un objet incontournable de notre vie quotidienne. Et si jamais tu partais de la maison et que tu étais dans la voiture et que tu dis « mince, j'ai oublié mon masque », tu faisais marche arrière et tu allais chercher ton masque. C'est arrivé à plusieurs personnes, ça. Avant-hier, je lisais un article dans la DH qui disait ceci. Un article qui nous rapporte un fait insolite. Conséquence insolite de la crise du Covid. « Les hôpitaux ont du mal à évaluer leurs stagiaires car ils ne les reconnaissent pas sans leur masque ». C'est hallucinant. Je trouvais cet article vraiment comique parce que pour se reconnaître, on a besoin du masque maintenant. Remets un peu ton masque parce que je ne te reconnais pas comme ça. C'est fou, hein ? Plusieurs personnes parmi vous, vous avez rejoint notre Église ces deux dernières années. Plusieurs personnes, pendant le premier confinement, le deuxième confinement, vous vous êtes joints à notre communauté. Autrement dit, vous nous avez rejoints quand le port du masque était obligatoire. Et quand certaines personnes ont retiré leur masque, alors nous aussi, pour la toute première fois, on a eu du mal à se reconnaître. Parce qu'on se reconnaissait uniquement avec la partie supérieure du visage, avec les yeux. Et quand on a vu la partie inférieure, remets ton masque, vite. Je me souviens au début du premier confinement, il n'y avait pas assez de masques. Vous vous rappelez ? Le gouvernement, pas assez de masques. Alors les gens se sont mobilisés eux-mêmes. Je veux saluer ici et vraiment faire rendre hommage aux couturières de l'Église parce qu'il y a eu un élan de solidarité extraordinaire parce que les femmes se sont mis à confectionner des masques. Tant bien que mal, avec des élastiques qui arrachaient les oreilles, mais tant bien que mal, il y avait des masques avec des morceaux de rideaux, avec des tentures, avec des trucs qui n'avaient vraiment aucune allure, avec des grosses fleurs, avec des motifs à l'ancienne. Je ne sais pas, certaines personnes sont allées rechercher dans leur grenier des vieux rideaux de la grand-mère et on fait des masques avec ça. Et on s'est retrouvés avec des masques ainsi. Des faits insolites. Hommage et merci aux sœurs qui ont pris vraiment au sérieux et je me souviens plusieurs sœurs de l'Église sont venues barricader avec des gants en plastique jusque-là, avec un masque, avec des lunettes en plastique, frapper à ma porte et puis courir en disant « J'ai déposé des masques devant chez toi ! » C'est la grande panique. Premier confinement. Mars 2020, ça fait juste deux ans. On était vraiment dans une dimension incroyable. On n'était pas habitués, c'était la panique totale. Avril 2020, votre pasteur va faire les courses équipées comme Robocop. Véridique ça ! Regardez la photo, elle est prise au délai de Carnion. Des masques comme s'il y avait une bombe atomique qui allait exploser. Robocop, il peut aller se cacher à côté de mon équipement. Quand je regarde cette photo, je me dis « Mais tu étais complètement cinglé, mon gars ! » Mais qu'est-ce que tu fous avec ça ? J'ai l'impression qu'on était tous mais dans une panique invraisemblable. Je ne vous avais jamais montré cette photo, mais si vous vous rappelez, je vous avais promis qu'un jour je vous sortirais une photo, mais vraiment très comique. Eh bien, là, voilà. Moi, en train de faire les courses, avril 2020, au délai de Carnion, mais vraiment dans un moment de panique. Et pendant ce temps-là, vous savez ce qui se passait ? Je recevais 14 000 coups de fil de Magda. Attention, tu as désaffecté tes mains. Attention, tu n'as rien touché de dangereux. Et quand on revenait des courses, j'étais le seul à aller. Vous vous rappelez, on ne pouvait pas aller à deux. C'est ça qu'on a vécu. Je suis en train de vous ramener un peu en arrière. Quand on revenait des courses, Indiana Jones, tous les grands héros de Hollywood, on sortait les affaires du coffre, on les mettait dans le hall d'entrée. Attention, Magda arrivait, elle aussi barricadée jusque-là, des gants, carrément la combinaison. Et on commençait à désinfecter tous les cartons, tous les sachets. Il fallait trois heures. Si on avait une demi-heure, parce que je me souviens, un jour, je me suis attardé un peu devant un rayon. Je faisais les courses. Et puis j'entends, Monsieur, veuillez ne pas traîner devant l'article. Carrément. Il y avait des caméras de surveillance. J'étais resté trois minutes de trop devant l'article. J'hésitais parce que je ne savais pas quoi choisir. Et j'entends la voix d'un employé du magasin qui me rappelle à l'ordre. Et si les courses, ça prenait à peine 30 minutes, quand tu arrivais à la maison, il fallait trois heures pour tout désinfecter, pour tout enlever des colis, pour tout mettre... Vous avez tous vécu ça, il y a deux ans. On était dans une psychose. Wow ! Maintenant, on en rigole. Maintenant, on en rigole. Mais à ce moment-là, on ne rigolait pas. À ce moment-là, on prenait les choses vraiment très, 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 très au sérieux. Et vous avez probablement remarqué en l'espace de deux ans que notre relation avec le masque a évolué. Au début, c'était ça. Au début, c'était vraiment la panique, c'était barricadé comme pas possible. On portait le masque, puis le gouvernement a enfin trouvé des masques. Je ne sais pas comment ils ont fait. Il y a des masques qui ont été déclassés. Il y a été des masques qui ont été reclassés. Il y a des masques qui sont apparus miraculeusement de je ne sais où. Et puis, on a commencé à distribuer des masques un peu partout. Et principalement, on a commencé à parler des FFP2 et des masques qui avaient certaines consignes. Et on a porté le masque sérieusement au début. On le mettait bien, comme ça. On le mettait bien, là, comme ça. Il fallait que ce soit les masques bleus. Attention, parce que la couleur était importante. Puis, on a trouvé que ce n'était pas trop fun. Alors, on a commencé à faire des masques noirs parce que c'est un peu plus classe, un peu plus distingué. Je n'ai rien contre ceux qui ont des masques bleus. On les portait aussi. Il y en a plusieurs encore ce matin avec des masques bleus. Mais on a commencé à porter le masque avec un peu plus de détachement. À un moment donné, on le portait en dessous du nez. Tranquille. C'était comme si on portait un collier. C'est comme si on portait un vêtement. Et un peu comme si tu portais ta veste au-dessus de ton épaule, tu vois. Tu mettais ton masque en dessous de ton nez. Plusieurs personnes l'ont fait. Et puis, à un moment donné, le masque, on le mettait carrément ici en dessous. On l'attachait à nos oreilles. Et on allait partout avec un masque ici en dessous du menton. La relation avec le masque a évolué en l'espace de deux ans. On n'a plus pris les choses au sérieux comme au début. Au début, j'étais comme ça. Maintenant, je n'oserai plus jamais de la vie, même pas si Poutine envoie une bombe nucléaire sortir dans la rue comme ça. C'est un truc de fou. Notre relation avec le masque a évolué. Et par moments, le masque, à un moment donné, ça a évolué aussi parce qu'on ne pouvait les acheter qu'en pharmacie. Et puis, business. Les magasins se sont dit, il y a du fric à faire. Alors, les grosses chaînes ont commencé à vendre des masques. Et puis, il y en a même qui ont trouvé les masques en tissu. On est passé du masque en papier au masque en tissu. Certains ont même pris ça à la rigolade et c'est devenu le masque de l'humour avec des motifs dessinés. Alors, il y a des gens comme ça. Et ils avaient des masques avec des formes un peu bizarres. Vous vous rappelez de Magda et moi, on avait le masque avec le drapeau américain quand on est revenu des Etats-Unis, etc. Il y avait le masque de l'humour. Quand on est allé en mission au mois de novembre à l'église d'Antibes, dans la Côte d'Azur, on est arrivé à l'aéroport de Nice. Et là, à l'aéroport de Nice, novembre 2021, on a rencontré une personne qui portait le masque de la peur. Regardez comment cette personne était un accoutrement. Un masque de soudor, quasi. À l'aéroport. Cette photo, on l'a prise à l'aéroport de Nice. d'une personne qui portait carrément la visière, le masque intégral. Vous voyez différents masques. Il y a le masque de l'humour. Il y a le masque de la peur. Cette personne, elle vivait vraisemblablement dans la peur et elle n'a pas bougé tout le long qu'on est resté là à proximité à attendre d'embarquer dans l'avion. Elle est restée là, tétanisée avec son masque, masque de la peur. Peut-être qu'il y a des gens qui portent le masque de la peur. Aujourd'hui encore. Aujourd'hui, le masque n'est plus obligatoire. En tous les cas, c'est ce que le gouvernement belge a décidé. Et certains s'en réjouissent. Certains ont ouvert peut-être des bouteilles de champagne en disant « Alléluia, on est débarrassés de ce fichu de morceau de tissu qu'on devait porter obligatoirement. » Certaines personnes ont cessé de venir à l'église pendant deux ans parce qu'elles étaient obligées de porter le masque aussi. Il y a eu des conséquences jusque dans la vie spirituelle de certaines personnes. Aujourd'hui, en tous les cas, on n'est plus obligé de porter le masque et certaines personnes se réjouissent et d'autres vont probablement continuer à le porter comme c'est le cas encore au milieu de nous. Il y a quelques personnes qui le portent encore et j'aimerais rappeler ici la totale liberté de continuer à porter le masque. Ce n'est pas parce que le gouvernement ne nous l'impose plus que nous, on ne doit pas se sentir, si on a envie de le porter, totale liberté à celui qui veut continuer à venir à l'église et porter le masque. Les gestes barrières pendant maintenant qu'on sort de la pandémie, les gestes barrières, le savoir-vivre sont toujours d'application, c'est-à-dire respecter les personnes. On veut se faire des câlins et certaines personnes ont besoin du câlin, faites-vous un câlin, mais s'il y a des personnes qui vous tendent le poing comme ça, jouez le jeu, faites Goldorak, mettez le poing vous aussi. N'envahissez pas l'espace d'intimité de la personne qui est en face de vous. Si elle n'est pas à l'aise parce que peut-être pas vaccinée ou peut-être en tous les cas encore crainte et peur parce que sa santé est fragile, il faut respecter ça. En tous les cas, l'hygiène des mains sera toujours d'application. Et quand vous irez à la toilette au GLC Baudour, surtout, il y a des papiers partout, 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 devant les urinoires, devant les toilettes, devant les lavabos, obligation de se laver les mains. J'espère en tous les cas que vous le faisiez avant le Covid et que ce n'est pas ça qui vous a fait prendre conscience qu'il faut se laver les mains. Et il y aura encore du gel hydroalcoolique à disposition quand vous venez, continuez. Même si cela ne nous est pas imposé du gouvernement, il y a le bon sens. Il y a le savoir vivre et il y a le fait de se respecter les uns les autres. Mais quoi qu'il en soit, après deux ans, on peut enfin dire « bat les masques ». Après deux ans, vous vous rendez compte, ça a duré deux ans cette affaire-là. Et on n'est pas encore tout à fait sortis parce que ne pensez pas que le virus a disparu parce que le gouvernement a décidé qu'on pouvait retirer les masques. Il y a encore des cas, il y a encore le virus qui traîne quelque part. Alors ce matin, j'aimerais parler, bien sûr, des autres masques. Tout ça me sert à introduire le sujet spirituel sur lequel j'aimerais m'entretenir avec vous. J'aimerais parler des autres masques, des différents masques que nous portons dans la vie. Il y a différents masques et des fois, on ressemble à cette personne. Tu te lèves le matin et tu te dis « quel masque je vais porter ce matin ? » Quel rôle je vais jouer dans la vie ? Comment je vais me montrer aux autres ? Comment je vais me montrer avec mes proches ? Comment je vais me montrer avec mes collègues au travail ? Comment je vais me montrer avec mes amis ? Comment je vais me montrer avec mon mari, avec ma femme, avec mes enfants, avec mes parents ? Différents masques qu'on va un peu parcourir. On en a déjà vu quelques-uns, le masque de l'humour, le masque de la peur. Mais attention, tous les masques ne sont pas à mettre dans la même catégorie. Tous les masques ne sont pas à mettre dans le même panier. Les masques, c'est principalement pour certains masques. Vous allez comprendre pourquoi à travers le message. Alors tout d'abord, ça sert à quoi un masque ? Posons-nous la question à quoi ça sert d'avoir un masque ? Pourquoi pendant deux ans nous a imposé le port du masque ? Certains ont même remis en cause ça. Parce que c'est vrai que si vous portiez le masque pendant neuf mois sans jamais changer le masque, à un moment donné, au lieu de vous protéger, vous alliez devenir une source de contamination pour les autres, tellement que les bactéries allaient s'accumuler devant vous. j'ai vu des gens avec des masques complètement infectes. Je dis, ces gens-là, ils ont été travailler. Probablement qu'il a réouvert une mine, le gars, parce que c'était le bleu et il est devenu noir. Et je croisais des gens comme ça, je me dis, mais à mon avis, il a acheté un masque et il a tenu le coup pendant deux ans. Ça sert à quoi, un masque ? Un masque, ça sert principalement à protéger. Il y a le masque de la protection. Les masques de la protection, de façon générale, on porte un masque pour ça. Dans n'importe quel domaine, un soudeur va porter le masque pour se protéger. Il y a des masques comme ceux qu'on a portés pendant deux ans et généralement, la fonction première du masque, c'est de se protéger ou de se cacher. On veut se cacher derrière un masque. On vient de sortir de la période de carnaval. Carnaval, on porte un masque pour se cacher, pour se dissimuler, pour peut-être par pudeur. On porte un masque par pudeur ou par timidité. Et quand on est timide, on a souvent tendance naturellement à porter un masque. Ce sont les masques de la protection. On se protège de quelque chose. Quand on porte ces masques-là, je suis en train de parler et vous devez faire l'effort de me suivre parce que je vais passer du sens propre au sens figuré, vous l'avez compris. Il y a le masque visible et puis il y a celui qu'on porte à travers notre visage. Regardez ces deux personnes. Elles pensent se cacher avec leurs mains et le masque, c'est finalement leurs mains. Il y a le masque au sens propre et au sens figuré. Ces masques-là que je viens d'énumérer, en réalité, ce sont des masques pour nous protéger, pour dissimuler quelque chose. Quelle que soit la raison profonde, on peut résumer en disant que le masque sert généralement à cacher une partie de nous-mêmes que l'on n'a pas envie de montrer aux autres. Et tous, moi le premier, tous autant que nous sommes, nous portons des masques quotidiennement. Tous autant que nous sommes, nous portons des masques. Je me souviens d'une jeune fille, quelques années en arrière, qui avait une cicatrice sur le visage. Cette jeune fille utilisait ses cheveux pour se cacher. Elle mettait toujours sa mèche devant comme ça parce qu'elle avait une vilaine cicatrice ici. Et qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle utilisait sa chevelure comme masque pour se protéger. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une souffrance en elle. Pourquoi ? Parce qu'elle était gênée, parce qu'elle était complexée. Elle ne voulait pas montrer cette partie-là de son visage. Et donc, qu'est-ce qu'elle faisait ? Comme beaucoup d'adolescentes le font aujourd'hui, vous les repérez. Les adolescentes qui mettent leurs cheveux devant le visage, c'est parce qu'il y a... Ça traduit quelque chose là au fond de leur cœur. On doit décoder le langage non-verbal. Ça, c'est du langage non-verbal. Et quelqu'un qui se cache derrière sa chevelure, c'est qu'elle a envie de cacher quelque chose. Quelque chose qui est une source de souffrance. Quelque chose dont elle est gênée, certainement. Des fois, il y a tellement de souffrance dans la vie des gens qu'ils se sentent, qu'on se sent obligés de porter un masque pour se protéger. Par exemple, le rire. Des gens qui rient toujours. Vous en côtoyez plein des gens qui rient toujours. Eh bien, le rire, le rire forcé principalement, peut être un masque, le masque qui cache la souffrance, comme cette photo. Le vrai visage de la personne, c'est celui de derrière. Elle porte le masque du sourire. Vous voyez plein de gens autour de vous qui rient. Mais vous ne connaissez pas ce qui se passe derrière le masque, derrière ce que la personne ne vous autorise pas à découvrir. Elle porte un beau sourire et vous dites, ce gars, cette fille, c'est incroyable, elle est tout le temps en train de mettre, c'est un bout en train, tout le temps en train de mettre l'ambiance, tout le temps d'amuser la galerie. Mais en réalité, son sourire, c'est un masque qui cache sa souffrance. Et on a l'impression que ceux qui souffrent, ce sont seulement ceux qui viennent à l'église et qui viennent comme ça parce qu'ils souffrent et qu'ils le portent sur le visage. Alors, tout de suite, on a de la compassion parce qu'on se dit, cette personne-là, elle souffre, ça se voit sur son visage. Mais la personne qui sourit, vous dites, mais non, il n'arrive jamais rien de problématique à ces gens-là. Ils sont tout le temps avec un beau sourire. En réalité, peut-être que la personne qui vient comme ça et qui veut montrer qu'elle est en souffrance souffre moins que la personne qui a un grand sourire. parce que le masque, sans le masque, on se sent vulnérable. Un masque, ça sert à se protéger d'une certaine manière et sans le masque, on est dévoilé. Et alors, dans ce sens, le masque sert de protection. Hier matin, j'ai enterré mon jeune cousin de 30 ans, Valério. Valério, c'était un garçon qui avait toujours le sourire jusque-là. On a revu des centaines de photos qui tournaient en diaporama. Il n'y avait pas une photo depuis tout petit jusque ses 30 ans dans laquelle il n'était pas avec le sourire. Derrière le rire de Valério, il y avait une souffrance que même pas les psychiatres et les psychologues ni même la famille ont pu discerner. il a terminé sa vie en s'égorgeant. Derrière le rire, derrière le rire, le masque du rire se cache une souffrance. Et j'ai pu partager ces choses avec la famille hier matin qui était réunie à Liège. Vous voyez, il y a des masques de douleur. Et j'ai envie de dire, ce n'est pas tellement pour ceux-là dont j'ai envie de dire bas les masques ce matin. Vous avez compris. Parce que ces masques-là, ce sont des mécanismes de protection. Mais il y a d'autres catégories. D'autres catégories de masques que nous portons. Et pour celui-là, principalement, la Bible nous dit bas les masques. Parce que pour ceux que je viens d'énumérer, la Bible parle de guérison, de restauration. Mais pour celui qu'on va découvrir à partir de maintenant, la Bible dit bas les masques. Il y a principalement le masque de l'hypocrisie. Le masque de l'hypocrisie, c'est un masque qui est souvent utilisé dans les relations interpersonnelles, les uns avec les autres. Ce masque est apparenté à la tromperie. C'est un masque qu'on utilise pour tromper les gens, pour duper les gens. C'est le masque de l'hypocrisie. Et Jésus a souvent dénoncé les religieux de son époque à cause de leur hypocrisie. Jésus dénonce l'hypocrisie des religieux de son temps. L'hypocrisie des religieux. Il n'y a plus de pharisiens aujourd'hui au milieu de nous. Il n'y a plus de scribes, ceux pour qui Jésus a souvent répété ces choses. Mais on peut avoir une attitude en tant que chrétien et d'être profondément hypocrite dans notre manière de vivre la vie chrétienne, la vie spirituelle. Et c'est pour cela principalement que la Bible et que Jésus en particulier, celui qui a le plus souvent interpellé les hypocrites dans la Bible, c'est Jésus. Quand vous lisez, vous faites une recherche avec une concordance avec hypocrite, vous allez voir que c'est le plus souvent Jésus qui interpelle les hypocrites. Dans l'évangile, dans la bonne nouvelle, il y a un message à la fois qui secoue. Pourquoi ? Parce que les hypocrites veulent dissimuler quelque chose. Volontairement, pour tromper. Il y a une intention de tromper. Dans les masques que j'ai énumérés jusqu'à présent, il y a une protection psychologique naturelle. Et des fois, on porte un masque sans même, sans rendre compte soi-même. Mais le masque de l'hypocrisie, on est responsable de le porter. Parce que c'est volontairement qu'on le porte. Et c'est pour ces masques-là que Jésus a été sans appel. C'est pour ces masques-là que Jésus dit « bat les masques ». Le masque du religieux. L'hypocrisie du religieux. Celui qui pense être meilleur que les autres. Celui qui, regardez ce qu'il dit, Matthieu 23, verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens, c'était les religieux de l'époque, hypocrites. On a du mal à entendre ça de la part de Jésus parce qu'on a tendance à penser que Jésus, qui est l'amour de Dieu parfait, il a toujours parlé un peu comme si c'était l'évangile à l'eau de rose. Et là, on se rend compte que Jésus interpelle une catégorie de personnes en les appelant hypocrites. Avant de lire la suite du verset, j'aimerais vous rappeler que Jésus a toujours été d'une douceur extrême avec les petites gens. Jésus a été d'une douceur extrême et d'une attention particulière avec les gens en souffrance, avec les enfants, avec ceux qui sont vulnérables, avec ceux qui n'ont pas de moyens. Mais avec ceux qui avaient un certain pouvoir, Jésus a été intransigeant. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Imaginez, ce n'est pas facile à entendre ça. Un sépulcre branchi, un sépulcre, c'est une tombe et dans une tombe, il y a un cadavre, il y a une putréfaction, il y a une décomposition, il y a une odeur nauséabonde. Sépulcre blanchi, ça veut dire tu embellis en surface, tu portes un masque. Sépulcre blanchi, voilà comment Jésus les appelle, qui paraissent beaux au dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements, de morts et de toutes espèces d'impuretés. Tu montres extérieurement une image qui ne reflète pas ce que tu es profondément à l'intérieur. Vous de même, maintenant il s'adresse à d'autres personnes, vous de même, il interpelle les scribes et les pharisiens et maintenant ça s'adresse à tout le monde. Vous de même, au-dehors, vous paraissez juste aux hommes mais au-dedans, vous êtes remplis d'hypocrisie et d'iniquité. Bas les masques. Bas les masques de l'hypocrisie du religieux. Dans ce texte, Jésus dénonce le fait de montrer extérieurement ce qu'on n'est pas intérieurement. Jésus dénonce également l'hypocrisie de la fausse piété. Ça va dans la suite de ce que je viens de dire. L'hypocrisie de la fausse piété. Marc chapitre 7 verset 6. Jésus leur répondit hypocrite. Esaïe a bien prophétisé sur vous comme il est écrit ce peuple m'honore des lèvres mais son cœur est éloigné de moi. Jésus interpelle ceux qui ont une fausse spiritualité ceux qui pour se montrer les pharisiens par exemple aimaient se montrer et aimaient faire des longues prières avec des habits pour qu'ils soient repérés et pour se montrer des autres. Fausse piété. Vous m'honorez du bout des lèvres. C'était déjà une prophétie annoncée par Esaïe et Jésus reprend cette prophétie en disant hypocrite Esaïe a bien prophétisé sur vous comme il est écrit ce peuple m'honore des lèvres mais son cœur est éloigné de moi. Les lèvres c'est facile de dire Alléluia tout bout de chant. C'est facile de dire gloire à Dieu. C'est facile de taper comme ça de dire gloire à Dieu Alléluia Alléluia gloire à Dieu. C'est facile de chanter c'est facile d'avoir Jésus à toutes les phrases au lieu de mettre des virgules maître Jésus Dieu Saint-Esprit Alléluia et de jouer au spirituel c'est tellement facile mais ce qui est le plus important pour Jésus c'est pas que de ta bouche tu répètes 14 000 fois par jour Jésus Alléluia mais que ta vie intérieure reflète la sainteté du Dieu que tu penses adorer. Ton cœur voilà pourquoi Jésus est intransigeant avec les hypocrites qu'il appelle l'hypocrisie des religieux l'hypocrisie de ceux qui ont une fausse piété Jésus dénonce également l'hypocrisie de ceux qui jugent les autres regardez les autres et vous les jugez vous êtes constamment dans le jugement tu vas boire une tasse de café chez un frère une soeur de l'église tu commences à parler et très vite tu dérapes tu commences à parler de l'église d'abord ça commence bien t'as vu l'église t'es chouette etc. et puis tout doucement il y a un dérapage non contrôlé tu pars en live et là oui mais t'as vu l'autre à l'église oui mais t'as vu l'autre oui mais dans la vie tu sais cette personne là on a tellement eu beaucoup de difficultés avec cette personne là dans l'église et tu commences à semer le trouble dans les oreilles dans le coeur de celui qui t'écoute et qui t'offre une tasse de café ou peut-être que c'est l'inverse tu reçois quelqu'un et c'est la personne que tu reçois qui est en train de polluer tes oreilles regardez ce qu'il est écrit Jésus dénonce l'hypocrisie de ceux qui jugent les autres et encore une fois là on retrouve le mot hypocrite Matthieu chapitre 7 verset 3 pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'oeil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton oeil c'est une question que Jésus pose et qu'il nous lance à 300 km heure en pleine figure ce matin pourquoi sommes-nous tellement pronds à juger les autres pourquoi sommes-nous toujours en train de voir les défauts chez les autres pourquoi sommes-nous en train de voir Jésus parle de la paille qu'est-ce que c'est une paille à côté d'une poutre pourquoi c'est Jésus qui pose la question pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'oeil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton oeil ou comment dis-tu à ton frère laisse-moi ôter la paille de ton oeil alors que dans ton oeil il y a une poutre hypocrite honte premièrement la poutre de ton oeil et alors tu verras comment ôter la paille de l'oeil de ton frère extraordinaire l'évangile comment il est pertinent aujourd'hui il s'adresse à des hommes il y a 2000 ans mais le coeur de l'homme n'a pas changé cette parole est d'actualité plus que jamais pourquoi parce que dans nos églises évangéliques on pense être plus spirituel que tous les autres êtres humains de la planète Terre il y a 7 milliards d'êtres humains sur Terre et on a l'impression parce qu'on franchit le seuil d'une église évangélique on a été baptisé on commence à s'investir dans l'église on a peut-être des années des années de vie chrétienne dans l'église et on occupe des postes dans les églises et on a l'impression qu'on est meilleur que les autres et on se sent autorisé toujours à juger les autres et à regarder les autres et en réalité on ne voit pas qu'on est en train de juger quelqu'un qui porte le masque de la souffrance pour se protéger et on devient implacable on devient intransigeant impitoyable avec une personne qui mérite toute notre compassion en réalité pourquoi ? parce qu'on s'arrête au premier regard on voit le masque de la souffrance le masque du rire on se dit celui-là il rit tout le temps il n'a pas besoin de ma compassion celui-là il rit tout le temps il n'a pas besoin d'un soutien il n'a pas besoin vous voyez Jésus nous invite toujours à aller beaucoup plus en profondeur et ne pas nous arrêter au premier regard Jésus dénonce l'hypocrisie des religieux Jésus dénonce l'hypocrisie de la fausse piété Jésus dénonce l'hypocrisie de ceux qui s'amusent à juger les autres vous savez pourquoi la Bible nous dit de ne pas aller trop souvent chez nos voisins nos voisins ça peut être nos amis nos frères même de l'église ayez une certaine proximité les uns avec les autres mais pas trop vous savez pourquoi ? parce qu'à un moment donné si vous allez tout le temps chez la même personne qu'est-ce que vous allez vous raconter ? inévitablement je vais vous le dire ce que vous allez vous raconter vous allez commencer à parler de quelqu'un d'autre qui n'est pas là avec vous c'est inévitable ça je connais personne dans le monde chrétien qui du début à la fin quand ils rencontrent toujours la même personne ne fait que parler de la gloire de Jésus du ciel de l'espérance glorieuse ça commence comme ça parce qu'on n'affiche pas l'hypocrite rappelez-vous il joue un rôle et donc ça commence comme ça et puis tout doucement ça dérape et on commence à parler sur un tel sur une telle on commence à dire oui mais c'est pas tout à fait net c'est dans la vie de celui-là c'est pas tout à fait net c'est dans la vie mais qu'est-ce que tu sais de la vie des gens ? j'aurais pu intituler mon message aujourd'hui comme un prêtre africain elle a fait je vous montrerai la vidéo un jour le thème de mon message ce matin c'est occupe-toi de tes oignons j'aurais pu l'intituler comme ça dans tous ces passages qu'on vient d'énumérer Jésus appelle ses interlocuteurs des hypocrites dans tous on a lu plusieurs messages plusieurs passages de l'évangile dans chacun d'eux il y a le mot hypocrite 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 alors c'est quoi au juste un hypocrite on va aller un peu plus loin dans la définition c'est quoi un hypocrite d'où vient le mot hypocrite qu'est-ce qu'il veut dire dans l'antiquité le terme hypocrite vient du grec hypokrita et en réalité ce terme désigne un comédien c'est un mot qui est construit à partir de deux mots grecs hypokrita et ce terme était utilisé pour désigner dans le monde de l'antiquité les comédiens qui jouaient des pièces de théâtre dans le monde de l'antiquité pour divertir les gens et qui pour passer d'un rôle à l'autre devaient mettre des masques bon on n'était pas Hollywood à l'époque il n'y avait pas tous les effets tous les effets spéciaux qu'on a aujourd'hui dans le cinéma moderne je vous parle d'il y a 2000 ans passé et donc il y avait déjà des théâtres pour amuser la galerie alors qu'est-ce qu'il faisait souvent c'était un seul personnage qui jouait différents rôles et pour se différencier dans ses rôles il prenait des masques par exemple si vous racontez l'histoire de chaperon rouge avec le méchant loup petit chaperon rouge j'ai toujours pas compris pourquoi on raconte des histoires qui effraient les enfants aujourd'hui je ferme la parenthèse normalement on raconte des histoires pour donner de l'assurance à un enfant l'autre jour avec Magda on se dit mais on était complètement débiles ou quoi la souris verte qui courait dans l'air je la prends par la queue je la montre à ces messieurs ces messieurs me disent trempez-la dans l'huile bouillante et ça deviendra un escargot tout chaud c'est cruel de raconter ça à un enfant l'enfant s'imagine une souris que tu attrapes par la queue qui essaye de se débat de la pauvre et puis tu fais bouillir une bolle marmite avec de l'huile à 180 degrés tu prends ta souris tu la trempes dedans comme un sadique la souris elle va se décomposer et elle va ressembler à un escargot tout gluant tout flasque ceux qui ont inventé les contes pour les enfants ils avaient quelque chose dans la tête le petit chaperon rouge elle va apporter des friandises à sa grand-mère et puis dans le bois elle croise le loup qui s'est déguisé qui l'a dévoré etc mais on est complètement tabré de raconter ça à nos enfants raconter des histoires de l'évangile de la parole de Dieu mais ne racontez pas c'est complètement idiot vous voyez donc on raconte des histoires et quand on raconte des histoires comme ça et bien on est tout seul à jouer le personnage du méchant loup on est tout seul à jouer le personnage du chaperon rouge ou de la grand-mère et donc je retourne 2000 ans en arrière le comédien qu'est-ce qu'il faisait pour passer de personnage à personnage dans son histoire il portait des masques différents un comédien un hypocrite c'est un comédien un hypocrite c'est quelqu'un qui joue un rôle dans la vie un hypocrite ou une hypocrite pas réservée qu'aux hommes c'est quelqu'un qui fait semblant tu fais voir quelque chose qui en réalité ne reflète pas l'exactitude une définition de l'hypocrisie dit ceci l'hypocrisie c'est le caractère d'une personne qui dissimule sa véritable personnalité et affecte le plus souvent par intérêt des opinions des sentiments ou des qualités qu'elle ne possède pas en langage plus simple un hypocrite c'est quelqu'un qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas point barre connaissez les prédications coup de coude prédication coup de coude prédication coup de coude prédication coup de coude c'est coup de coude ce que le pasteur est en train de dire c'est pas pour moi c'est pour toi écoute c'est pour toi coup de coude c'est la femme qui a envie de régler un compte avec son mari prédication coup de coude tac pendant que le pasteur prêche elle lui défonce trois côtes prédication coup de coude il y en a qui ont qui ont décidé de ne pas s'asseoir l'un à côté de l'autre ce matin c'était trop dangereux prédication coup de coude j'espère que ma femme a bien entendu la prédication de ce matin et puis tu prends ton téléphone il y a Messenger maintenant la prédication du pasteur elle était terrible je l'envoie à 14 personnes qui doivent ramasser ça dans la figure parce que c'était pour eux que le pasteur a prêché prédication coup de coude prédication coup de coude j'espère que mon mari a bien compris la leçon en réalité coup de coude c'est toujours pour les autres et jamais pour soi vous n'avez jamais remarqué ça ? des fois on entend un message et on se dit mamma mia que c'est bon c'est pire qu'une bonne lasagne parce que je me dis là je suis sûr et certain que l'autre là-bas il est assis quatre rangées derrière moi il en prend plein la figure en ce moment prédication coup de coude tous les dimanches ça arrive c'est certain ça chaque fois chaque fois chaque fois qu'on ouvre la Bible pour la méditer on doit se sentir interpellé chaque fois que je prêche devant vous je dois moi le premier me sentir interpellé par le message que je vous adresse autrement dit c'est pas le spécialiste de la parole de Dieu qui vous prêche à vous et moi je ne suis pas concerné dans ma prière avant la prédication j'ai dit que le premier à qui ce message s'adresse c'est à moi et en réalité quand vous lisez la Bible à la maison quand vous venez à l'église le mardi le vendredi le dimanche quelle que soit la rencontre qu'on a quelle que soit la prédication que vous entendez et bien chaque fois chaque fois chaque fois il faut se sentir personnellement interpellé parce que c'est à toi que Dieu parle c'est pas ton voisin c'est même pas ta femme à ton mari à tes enfants c'est à toi directement alors on va bannir les prédications coup de coude et on va faire des prédications coup de boule en pleine face on ramasse ça en pleine face on ramasse ça pour nous parce que c'est à nous que Jésus parle vous savez Jésus quand on analyse bien ses discours j'ai déjà dit quelque chose de fort intéressant quand j'ai dit qu'il est toujours très attentionné et plein de bienveillance envers les petits gens fragiles vulnérables comme les enfants laissez venir à moi les petits enfants les empêchez pas et puis là devant lui des hypocrites il leur dit hypocrite enlève la poutre qui est dans ton oeil avant de vouloir enlever la paille qui est dans l'oeil de ton voisin vous voyez c'est le même Jésus mais il a deux langages différents parce qu'il s'adresse à deux publics différents Jésus a toujours 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 privilégié l'être au paraître or la prédilection la force de prédilection de l'hypocrite c'est d'être dans le paraître dans le matuvu dans le matuvu spirituel aussi je suis plus spirituel que les autres alors j'ai envie qu'on me considère en tant que tel Jésus n'est jamais dans le paraître Jésus est toujours dans l'être le fils de Dieu de toute éternité il est dans la gloire avec le père il s'abaisse il est loin d'être dans le paraître il vient d'être dans une étable il est loin d'être dans le paraître et il sert humblement jusqu'à laver les pieds de ses disciples on n'est pas dans le paraître on est dans l'être profond et c'est ça que l'église doit redécouvrir être et pas paraître l'hypocrite est démasqué parce qu'il est dans le paraître j'invite les musiciens à me rejoindre et on va terminer ce moment à travers une consécration de nos vies où chacun sent les coups de coude ni à gauche ni à droite mais là tu le percutes dans ton coeur on va se remettre en question devant Dieu et on va réajuster notre vie spirituelle dans le contexte du message de ce matin balai masque ça veut dire balai masque si vous voulez c'est un plaidoyer pour des relations vraies un plaidoyer pour des relations vraies entre nous être vrai être authentique entre nous sans hypocrisie c'est ça balai masque dans nos relations dans nos relations fraternelles sois vrai sois tel que tu es naturellement ne porte pas pour tromper volontairement ton interlocuteur un masque balai masque c'est un plaidoyer pour des relations authentiques être dans le vrai sincère vous savez d'où vient le mot sincère le mot sincère vient aussi de l'antiquité du latin sincera en italien d'ailleurs le mot sincère se dit sincera sin et puis cera en deux mots sin en latin ça veut dire sans cera c'est la cire sans la cire sans le mascara dans l'antiquité à l'époque romaine on faisait des sculptures somptueuses il y avait des temples des palais il y avait des statues sauf que l'artisanat n'était pas des fois optimal les statues en marbre il y avait des fois des trous il y avait des défauts des imperfections alors pour cacher pour dissimuler les imperfections et bien celui qui réalisait cette oeuvre là il badigeonnait la colonne avec de la cire pour reboucher les trous pour reboucher pour dissimuler pour cacher l'imperfection il mettait de la cire sauf que cette sculpture cette statue cette colonne d'un temple d'un palais quand le soleil frappait la cire fondée et on revoyait le défaut autrement dit être sincère c'est être authentique c'est ne pas mettre de la cire j'allais faire une blague sur les femmes je m'abstiendrai de la faire je vais me faire lapider juste à la sortie à droite 5 mètres à gauche et je suis caillassé par toutes les femmes de l'église ce matin vous avez compris de quoi je parle le mascara les maquillages et tout ça naturel sincère des relations sincères c'est sans porter de masque sans mettre de la cire pour dissimuler et cacher les défauts c'est ça sincère ça vient de là sincère la cire pardon qui servait à cacher les défauts tôt ou tard à cause du soleil va finir par fondre et on reverra tes défauts le masque c'est ça c'est un masque de cire d'une certaine manière romain chapitre 12 verset 9 on arrive à la solution dans nos relations pour qu'elles soient vraies et authentiques que l'amour soit sans hypocrisie ayez le mal en horreur attachez-vous fortement au bien est-ce qu'il y a des personnes qui sont prêtes à dire amen à ça c'est la parole de Dieu ce matin pour chacun de nous pour moi en premier que l'amour soit sans hypocrisie donne un coup de coude à ton voisin dis lui t'as entendu ce que le pasteur a dit c'est pour moi qu'il l'a dit et pas pour toi dis lui c'est pour moi c'est à moi qu'il parle fais lui un coup de coude et tu lui dis surtout ne prends pas c'est pour moi que l'amour soit sans hypocrisie Ephésiens chapitre 4 verset 15 on est toujours dans la solution maintenant en disant la vérité avec amour dire la vérité avec amour nous croitrons à tous égards en celui qui est le Christ le chef de lui le corps tout entier bien ordonné et cohérent grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour que l'amour soit sans hypocrisie maintenant dire la vérité avec amour vous savez dire la vérité ou entendre la vérité c'est des fois très très malaisant parce qu'on n'est pas toujours prêt à entendre la vérité dire la vérité des fois on n'ose pas alors on joue un rôle et on ne se dit pas vraiment les choses telles qu'on aurait envie de se les dire et alors là nos relations elles sont faussées pourquoi parce que tu joues un rôle au fond de toi-même tu penses quelque chose mais la personne qui est en face de toi t'ose pas lui dire pardonne-moi de te le dire aussi platement tu portes le masque de l'hypocrisie en faisant ça je porte le masque de l'hypocrisie quand je suis devant un frère une soeur et que j'ose pas lui dire les choses telles que je les perçois alors des fois il y a des vérités qu'il est préférable de ne pas dire ça c'est vrai aussi il faut de la sagesse que l'amour soit sans hypocrisie mais attention dire la vérité avec amour quand je dis quelque chose même si c'est la vérité je dois toujours faire peser dans la balance est-ce que ce que je dis dans la balance vérité-amour est-ce que l'amour l'emporte avec amour avec amour et dire la vérité voilà les deux choses qu'on doit maintenir en équilibre dans nos relations être vrai être authentique ne pas porter des masques ne pas jouer des rôles dans nos relations mais se dire les choses avec avec toujours le désir non seulement d'être dans la vérité mais dans l'amour c'est-à-dire la personne qui va entendre ça je dois lui dire ça par amour et pas parce que j'ai envie de régler mes comptes pour le descendre pour l'humilier si tu dis quelque chose à quelqu'un pour l'humilier c'est que tu es complètement à l'ouest et que tu n'as rien capté du message de l'évangile mais des fois dans nos relations parce que nous sommes humains parce que nous sommes tous imparfaits on doit réajuster certaines choses on doit réajuster certaines choses en disant voilà j'aimerais te dire en vérité ce que je ressens au plus profond de moi-même et il y a des choses qui me conviennent dans la relation qu'on a et il y a des choses qui ne me conviennent pas et j'aimerais que tu les entendes mais ne prends pas ça comme une attaque prends ça comme vraiment tu dois comprendre que je fonctionne comme ça tu enlèves ton masque là tu joues le jeu d'enlever ton masque et d'être vrai sans la cire de la mascarade d'un rôle que tu joues c'est difficile de le faire on a besoin de la grâce de Dieu parce que naturellement je l'ai dit au début de ce message on a tous tendance à porter un masque parce que ça nous rassure ça nous protège et ça ne nous oblige pas à nous dévoiler tel qu'on est réellement et quand on se dévoile alors on se sent vulnérable mais ce matin et bien on doit jouer le jeu bat les masques surtout celui dont on a parlé le masque de l'hypocrisie alors ce matin je vous invite à vous lever si vous voulez entrer dans l'appropriation de ce message de dire Seigneur combien de personnes ce matin voudraient dire Seigneur ta parole elle est vraiment d'une clarté impressionnante et ce matin il n'y a pas de prédication coup de coude c'est à moi que tu parles c'est à moi directement c'est dans mon coeur que tu déposes cette parole tu m'interpelles pour pour véritablement réajuster ma manière d'être combien de personnes ce matin peut-être que tu as porté le masque du rire tu as caché ton visage avec tes cheveux parce que tu avais un complexe pour ça il y a la guérison de Dieu pour ce masque là il y a la guérison de Dieu pour le masque de l'hypocrisie il y a la repentance vous entendez ça ne se règle pas de la même manière le masque de l'hypocrisie ne doit pas recevoir la guérison de Dieu doit recevoir de ta part de ma part la repentance la demande de pardon je prends conscience de comment je fonctionne et je m'immunis devant Dieu je dis Seigneur pardonne-moi parce que j'ai trompé volontairement certaines personnes en portant un masque et je veux être vrai et authentique devant vous je veux être vrai et authentique dans nos relations les uns avec les autres et dire les choses avec amour mais dire la vérité je préfère entendre une vérité qui me dérange plutôt qu'un mensonge qui me rassure vous entendez je répète cette phrase là je préfère une vérité qui me dérange plutôt qu'un mensonge qui me rassure parce que le mensonge va me rassurer en surface mais en réalité il va m'induire en erreur tandis que la vérité elle va me déranger mais elle va m'amener véritablement dans une vraie relation celle que Jésus bénit celle que Jésus préconise la vérité dans l'amour que l'amour soit sans hypocrisie Seigneur ce matin au nom de Jésus nous voulons te demander ta grâce et ta faveur bat les masques ce n'est pas seulement le masque du Covid celui que nous avons porté pendant deux ans mais c'est surtout bat les masques de nos vies quotidiennes de nos journées ce que nous portons pour tromper les uns et les autres Seigneur ce matin tu nous invites à être vrai comme toi tu as été vrai tu n'as jamais porté de masque toi Jésus et tu nous invites à te ressembler alors ce matin nous venons dans ta présence et nous venons chercher ce dont nous avons besoin nous venons Seigneur chercher ce matin cette force et cet amour à la source de la vérité nous venons nous abreuver afin que tu puisses véritablement nous façonner merci Seigneur de nous bénir dans nos relations fraternelles qu'il y ait toujours plus de vérité et d'amour entre nous que nous puissions croître comme le dit ce passage de l'évangile que nous puissions croître et contribuer à la croissance de l'église avec amour je viens dans le secret devant toi Seigneur ce matin et je viens m'abandonner entre tes mains si quelqu'un veut aller plus loin dans cette démarche de dire Seigneur je veux être vrai et authentique devant toi levez la main on va bénir on va s'obénir les uns les autres Seigneur ces mains qui se lèvent nous voulons qu'elles soient des mains sincères nous voulons qu'elles soient des mains Seigneur qui tendent vers la vérité de ta parole et de ton amour et ce matin Seigneur nous te demandons que cette parole puisse rester gravée dans notre coeur et que nous ne l'oublions pas dès cet après-midi Seigneur mais que nous soyons vrais et authentiques dans nos relations c'est à cette condition là que l'église pourra continuer à croître comme le dit Ephésiens 4 l'église qui croit qui grandit et qui se développe dans la vérité et dans l'amour au nom de Jésus bénis-nous dans nos familles bénis-nous dans l'église à toi la louange à toi l'honneur et à toi la gloire et le peuple de Dieu acclame le roi des rois je viens vers toi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501